La Marchande de Sable La Chauve-Souris 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 je prends mon courage à demain, j'attends qu'il monte dans l'auto, et zoom, tu n'auras pas le courage, pas le courage Minkinho, tu verras. Et maintenant j'avais le cœur battant, l'auto s'était arrêté, il était descendu, le défi de Minkinho me laissait hésitant entre le courage et la peur, je ne voulais pas y aller, mais la vanité me fit presser le pas, je contournais le bar et me blottis au coin du mur, j'en profitais pour mettre mes sandales de tennis, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il y entende du bar, il sortit sans rien remarquer, j'entendis la porte s'ouvrir, maintenant ou jamais Minkinho, d'un bon je m'étais agrippée au pneu, la peur me donnait des forces, je savais que la distance était énorme jusqu'à l'école publique, je savourais d'avance ma victoire face à mes camarades, aïe, je poussais un hurlement si fort, si aigu, que les gens se précipitèrent à la porte du café pour voir qu'il y avait eu un accident, j'étais suspendue à 50 cm du sol, je me balançais, je me balançais, mes oreilles étaient en feu, il y avait eu un défaut dans mon plan, dans mon émotion, j'avais oublié d'écouter si le moteur était en marche, la grosse figure du portugais avait l'air encore plus énorme, ses yeux lançaient des éclairs, alors espèce de garnement, c'était toi, un marmot pareil à voir se touper, il me remit les pieds par terre, il lâcha une de mes oreilles et me menaça de son gros bras, tu pensais que je ne te remarquais pas tous les jours quand tu épiais ma voiture garnement, je vais te donner une correction et tu n'auras plus envie de recommencer, l'humiliation me faisait plus souffrir que ma douleur, j'avais envie de lancer un chapelet d'injures à cette brute, mais il ne me lâchait pas, il avait l'air de deviner mes pensées et me menacer de sa main libre, parle, injurie-moi, pourquoi ne parles-tu pas ? Mes yeux étaient pleins de larmes, des larmes de douleur et d'humiliation à cause des gens qui assistaient à la scène et qui riaient méchamment, le portugais continuait à me narquer, alors pourquoi ne m'assuris-tu pas, gamin ? Une révolte sauvage s'éleva en moi et je parvins à lui répondre plein de haine, je n'ai dit rien maintenant, mais je pense, quand je serai grand, je vous tuerai, il poussa un éclat de rire qui mitère les assistants, eh bien, grandis gamin, je t'attends, mais avant, je vais te donner une leçon, il lâcha rapidement mon oreille et me coucha sur sa cuisse, il m'appliqua une tape, une seule, mais avec une telle force que je pensais que mon arrière-train m'était rentré dans l'estomac, après ça, il me lâcha, dit-tu pas, je m'éloignais sous les railleries, quand j'eus atteint l'autre côté de la route Rio San Paolo, je pus enfin frotter mon arrière-train en doulourie, fils de pute, il verrait, je jurais de me venger, je jurais que, mais la douleur diminuait à mesure que je m'éloignais de ces maudites gens, le pire, c'est quand ils sauraient à l'école, et que dirais-je à Minkinho ? Pendant une semaine, quand je passerai devant le misère et famine, on rirait de moi avec cette lâcheté habituelle des grandes personnes, je devrais partir plus tôt et traverser la route à un autre endroit. J'étais dans cet état d'esprit en m'approchant du marché, j'allais me laver les pieds au robinet et enfiler mes sandales de tennis, tout aucun m'attendait avec anxiété, je ne lui racontais pas mon échec. « Cézé, il faut que tu m'aides. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Tu te souviens de bien. » « Cet espèce de taureau du baron de Capanema. » « Lui-même, il va me battre à la sortie. » « Tu ne veux pas te battre à ma place contre lui. » « Mais il va me tuer. » « Rien du tout. » « Toi, tu es bagarreur et tu es courageux. » « Ça va. » « À la sortie. » « À la sortie. » Totoka était comme ça. Il se mettait toujours dans des bagarres et c'est moi qui payais les peaux cassées. Mais ça ne me déplaissait pas et je déchargerai sur pied toute la colère accumulée contre le portugais. La vérité, c'est que ce jour-là, je reçus tant de coups que je finis avec un œil poché et les bras écorchés. Totoka était assis par terre avec les autres. Il m'encouragait en tenant ses livres et les miens sur ses genoux. En même temps, il me guidait. « Donne-lui un coup de tête dans le ventre, Cézé. » « Le grif, c'est un paquet de graisse. Donne-lui un coup de pied bien placé. » Mais malgré mes supporters et leurs conseils, si Céu Rosenberg n'était pas sorti de sa bâtisserie, j'aurais été réduit en chair à bâter. Il abandonna son tiroir et tira pillé par le col de sa chemise en le secouant. « Tu n'as pas honte ? Un gros garçon comme toi, battre un gamin ou comme trois pommes ? » Céu Rosenberg avait une passion occulte, comme on disait à la maison. Pour ma sœur Lala, il nous connaissait et chaque fois qu'elle était avec l'un de nous, il nous donnait des gâteaux et des bonbons avec un large sourire qui faisait briller ses dents en or. Je n'y tins pas et finis par raconter ma défaite à Minkinho. Je ne pouvais d'ailleurs pas la cacher avec cet œil violet et enflé. Et quand papa me fit dans cet état, il me donna encore quelques taloches et il fit un serment à Totoka. Papa ne battait jamais Totoka. Moi, si, parce que j'étais tout ce qu'il y a de méchant. Minkinho avait tout entendu, c'était certain. Alors pourquoi ne pas lui raconter ? Il m'écouta, révolté, et quand je terminais, il me dit d'un ton indigné. Quel lâche ! Ça a été une de ces bagarres, si tu avais vu. De fil en aiguille, je lui racontais tout ce qui s'était passé avec le portugais. Il était suffoqué de mon courage et il me conseilla. Un jour, tu dois te venger. Oui, je me vengerai. Je vais demander son revolver à Tom Mix et rayons de lutte à Fred Thompson et je réunirai un régiment d'Indiens Comanches. Un jour, je rapporterai ses cheveux flottant au bout d'un bambou. Mais bientôt, bientôt, ma colère fut passée et nous parlions d'autre chose. Chourourouka, tu ne sais pas ? Tu te rappelles que la semaine dernière, j'ai reçu ce livre d'histoire, La Rose Magique, en récompense parce que je suis un bon élève ? Ça rendait Minguinho très heureux que je l'appelle Chourourouka. Dans ces moments-là, il savait que je l'aimais particulièrement. Oui, je me rappelle. Je n'étais pas dit que j'ai déjà lu le livre. C'est l'histoire d'un prince qui avait reçu d'une fée une rose rouge et blanche. Ce vénard montait d'un cheval arnaché d'or. C'est comme ça qu'on dit dans le livre. Alors, sur le cheval arnaché d'or, il voyageait à la recherche d'aventures. Au premier danger, il secouait la rose magique et une fumée terrible apparaissait pour que le prince puisse s'échapper. Pour dire vrai, Minguinho, j'ai trouvé cette histoire complètement stupide, tu sais. Ce n'est pas comme les aventures que je veux avoir dans la vie. De vraies aventures, comme celles de Tom Mix, de Buck Jones et celles de Fred Thompson et de Richard Talmadge. Ils se battent comme des fous. Il y a des coups de pistolet, des coups de poing. S'ils avaient une rose magique chaque fois qu'un danger arrive, ça n'aurait plus d'intérêt. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve aussi que ce serait assez ennuyeux. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Je veux savoir si tu crois vraiment qu'une rose peut faire des choses magiques. En effet, c'est assez bizarre. Les gens racontent des histoires et pensent que les enfants croient n'importe quoi. Tout à fait exact. Nous entendîmes du bruit. Louise s'approchait. Mon petit frère était de plus en plus mignon. Il n'était pas pleurnichard ni turbulent. Même lorsque j'étais obligée de m'occuper de lui, je le faisais presque toujours volontiers. Je dis à Miquinho. Changeons de sujet parce que je veux lui raconter cette histoire. Il la trouvera très jolie. On ne doit pas ôter ses illusions à un enfant. Si, si, on va jouer. Mais je suis en train de jouer. À quoi veux-tu jouer ? Je voudrais me promener au jardin zoologique. Sans courage, je regardais le boulailler avec la boule noire et les deux boulets. C'est très tard. Les lions sont déjà allés se coucher. Et les tigres du bingale aussi. À cette heure-là, tout est fermé. On ne vend plus d'entrée. Alors, on va voyager en Europe. Ce petit coquin retenait tout ce qu'il entendait. Il le répétait sans se tromper. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas envie de voyager en Europe. Je préférais rester près de Miquinho. Miquinho ne se moquait pas de moi. Il ne me faisait pas remarquer mon oeil bouché. Je m'assis près de mon petit frère et lui dis gentiment. Si, toi là, je vais réfléchir à un jeu. Et bientôt, bientôt, la fée de l'innocence passa en volant sur un nuage blanc qui vit bouger les feuilles des arbres, les hautes serbes du ruisseau et les feuilles de Churunga. Un sourire illumina mon visage malmené. C'est toi qui as fait ça, Miquinho ? Moi, non. Ah, quelle merveille ! C'est le temps du vent qui arrive. Dans notre rue, il y avait des temps pour toutes les choses. Le temps des billes, le temps de la toupie, le temps pour collectionner les images de fenêtres de cinéma, le temps des cerfs-volants, le plus beau de tous les temps. De tous les côtés du ciel étaient pleins de cerfs-volants de toutes les couleurs, de beaux cerfs-volants de toutes les formes. C'était la guerre dans le ciel, les têtes qui sont trop choquées, les batailles, les coups de l'assaut, les coups d'épée, les lames de rasoir coupaient les fils, et un cerf-volant descendait en tournoyant dans l'air, en emmêlant sa queue déséquilibrée dans son fil. C'était beau, tout ça. Le monde appartenait aux enfants de la rue, de toutes les rues de Bangu. Puis, c'était un cadavre pris dans les fils électriques, et arrivait en vitesse un camion de la compagnie d'électricité. Les hommes venaient, furieux, arracher les cerfs-volants morts qui abîmaient les fils. Le vent, le vent. Avec le vent, une idée me vint. Nous allons jouer à la chasse, Louise. Je ne sais pas monter à cheval. Tu vas grandir, et tu sauras bientôt. Reste assis là, et regarde comment on fait. D'un seul coup, Minkinho devint le plus beau cheval du monde. Le vent augmenta, et les herbes rases se transformèrent en une plaine immense et verdoyante. Mon costume de cow-boy était harnaché d'or. Sur ma poitrine brillait l'étoile du shérif. En avant, petit cheval, en avant. Au galop, au galop. Clac, clac, clac. J'avais retrouvé Tom Mix et Fred Thompson, Buckle Jones n'avait pas voulu venir cette fois-ci, et Richard Talmadge joué dans un nouveau film. En avant, en avant, petit cheval. Au galop, au galop. Voici mes amis, les Indiens, qui arrivent en soulevant la poussière. Clac, 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 clac. La calvalcade des Indiens faisait un bruit fou. Au galop, au galop, petit cheval. La plaine était couverte de bisons et de buffles. Nous allons tirer, mes amis. Blav, blav, blav. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Les flèches sifflaient. Le vent, la galopade. La course au vol. Les nuages de poussière. Et la voix de Louise qui criait presque. C'est, c'est, c'est. J'arrêtais doucement mon cheval. Et je sautais, excitée par mes brouesses. Qu'y a-t-il ? Un buflet venu de ton côté ? Non, on va jouer à autre chose. Il y a trop d'Indiens. J'ai peur. Mais ce sont les apaches. Ce sont tous des amis. Mais j'ai peur. Il y a trop d'Indiens. Voilà, c'est la fin de ce sixième chapitre. Je vous retrouve dans une semaine pour le chapitre 7. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit. Et vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures.